Générique Retour de l'information sur Médien TV. Merci. Si vous nous joignez, tout de suite, votre journal dont voici les titres. Au deuxième jour de sa visite en Côte d'Ivoire, le roi Mohamed VI a eu des entretiens en tête à tête avec le président Alassane Ouattara. Le souverain a par la suite inauguré le centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI de Yopougon à Abidjan. Le roi Mohamed VI a également lancé les travaux de construction d'un internat. Les détails dès le début de ce journal. Nous parlerons du forum de l'investissement Chine-Afrique qui a débuté hier à Marrakech. Une rencontre stratégique des décideurs chinois et africains pour aborder les conditions nécessaires afin que le partenariat économique chino-africain atteigne son plein potentiel. Et puis en visitant Birmanie, le pape François sera reçu aujourd'hui par la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi à la tête du gouvernement birman. Il prononcera un discours devant les autorités civiles du pays, des représentants de la société civile et du corps diplomatique. Un discours attendu. En visite à Abidjan, capitale économique ivoirienne depuis dimanche, le souverain a eu des entretiens hier avec le président Alassane Ouattara. Il a par la suite inauguré le centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI de Yopougon. Un centre qui a nécessité un investissement de l'ordre de 70 millions de dirhams. Le roi Mohamed VI a également lancé les travaux de construction d'un internat. Les détails avec Souha Aboutaou. La Côte d'Ivoire a accueilli chaleureusement le roi Mohamed VI, garde républicaine et tapis rougière à Abidjan. Le souverain s'est entretenu en tête à tête avec le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, au palais présidentiel, dans le cadre de la visite de travail et d'amitié qu'effectue le souverain. Accompagné du prince Moulaï Rachid et du prince Moulaï Ismail, le roi Mohamed VI a ensuite procédé avec le président Ouattara à l'inauguration du point de débarquement de pêche de l'Okojro, situé dans le nord d'Abidjan, baptisé Mohamed VI. Véritable pôle de développement économique, ce nouveau point de débarquement de pêche occupe un terrain de 1,3 hectare, avec une superficie couverte de 2100 mètres carrés. Il est entre autres doté d'infrastructures dédiées aux pêcheurs et à la protection maritime, d'une zone d'exploitation commerciale et d'une zone d'activité dédiée à des ateliers de réparation. Le roi Mohamed VI s'est ensuite rendu au centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI. Il a procédé en présence du vice-président de la Côte d'Ivoire à l'inauguration du centre et a lancé les travaux de construction d'un internat. Ce nouveau centre propose des formations dans douze filières dédiées au secteur du bâtiment et des travaux publics et neuf filières au secteur du tourisme. Un autre projet qui traduit l'intérêt qu'accorde le souverain à l'éducation de la jeunesse, ainsi que sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son élan de développement, en renforçant l'employabilité des jeunes et en promouvant leur insertion socio-professionnelle. Des initiatives qui soulignent l'engagement constant du roi Mohamed VI en faveur d'une coopération sud-sud solide. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ont développé des relations solides au fil du temps, notamment grâce à l'engagement et à la politique du souverain. Décryptage avec Christophe Boutin, professeur de droit international. Il répondait au micro de nos confrères de Radio Méditerranée internationale. Cette relation me semble très caractéristique des choix faits par le souverain. Mais on voit bien que les liens qui ont été tissés pendant des années et des années, pendant toutes les années passées, ne sont pas oubliés et loin de là. Il y a un partenariat privilégié avec la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que lorsque le souverain y est allé en 2015, il y avait eu une cinquantaine d'accords et de contrats qui avaient été signés, dont les contrats relatifs à la réhabilitation de la baie de Kokodi. Les relations se passent bien avec le président Ouattara. Voilà, c'est intéressant de le noter. Il y a une continuité dans la politique marocaine, et une continuité non seulement dans les liens maintenant nouveaux et qui se renforcent avec l'Union africaine, mais dans les liens bilatéraux qui ont été tissés avant. C'est important d'autant plus qu'il faut replacer ça dans le contexte de la demande d'adhésion du Maroc à la CDAO. Nous avons là des relations qui sont importantes. Le président français Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, pour la première étape d'une tournée africaine de trois jours, une tournée qui se poursuivra en Côte d'Ivoire et au Ghana. Comme ses prédécesseurs, le chef de l'État français profitera de cette première tournée pour fixer le cadre de la politique africaine de son quinquennat en s'adressant à la jeunesse. Il s'est d'ailleurs exprimé une première fois devant la presse à son arrivée hier soir, quelques minutes après avoir été accueilli par le président burkinabé Rockmar Christian Caboret. Emmanuel Macron a souligné la vitalité démocratique du Burkina Faso, une allusion à l'insurrection populaire à laquelle avaient participé des milliers de jeunes, insurrection qui avait mis fin aux 27 ans de pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré en octobre 2014. Écoutez. Le Burkina, c'est aussi un emblème de l'aspiration démocratique de la jeunesse africaine. Et nul ne peut ignorer ce qui s'est passé ici, il y a quelques années, ce qui continue de vivre. Cette vitalité démocratique, cette vitalité de la jeunesse Faso, c'est aussi ce visage du continent africain que nous voulons voir. Je voulais rendre hommage à tout cela en faisant de Ouagadougou la première étape de ma tournée africaine. Et c'est aussi un symbole, c'est aussi pour marquer justement une nouvelle étape de notre relation, non seulement avec votre pays, monsieur le président, mais avec tout un continent. Par ailleurs, peu avant l'arrivée du président français Emmanuel Macron dans la capitale burkinabé, des individus encagoulés et à moto ont lancé une grenade contre un véhicule de l'armée française dans un quartier nord de la ville. Le véhicule était en route pour camboinser une caserne des forces spéciales françaises stationnée dans le pays. Selon une source sécuritaire, trois riverains ont été blessés, dont un grièvement. Le forum de l'investissement au Chine-Afrique a débuté hier à Marrakech. Je vous le disais en titre, ce rendez-vous stratégique des décideurs chinois et africains aborde les conditions nécessaires pour que le partenariat économique chino-africain atteigne son plein potentiel. Ouvrir un nouveau chapitre du partenariat économique est d'ailleurs le thème de cette seconde édition qui connaît la participation de plus de 500 dirigeants des plus grandes entreprises chinoises et africaines. Ils débattront des perspectives de la coopération chino-africaine. Salma Saïd. La Chine, première usine mondiale et premier partenaire économique de l'Afrique. Au-delà des clichés et des idées préconçues, la présence économique de la Chine en Afrique est une réelle opportunité pour le continent. Le choix du Maroc pour accueillir cette deuxième édition du China Invest Forum n'est pas anodin. Le pays est un trait d'union entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi un centre économique et financier stable. Comment donc aligner les exigences et attentes des Africains avec les intérêts des investisseurs chinois ? Le plus important, c'est de saisir des capacités comparatives, des atouts comparatifs, parce que la Chine n'est pas un pays fort sur tout le plan et la demande des pays africains ne sont pas omniprésents. Et donc sur ce point-là, je crois que la Chine préfère, restera toujours un copain préférentiel pour les pays africains. De nombreuses conditions sont à réunir pour que la relation China-Afrique puisse réaliser pleinement son potentiel. A travers ce forum, les participants tentent de créer une plateforme d'investissement, mais aussi un système gagnant-gagnant. Nous avons de belles perspectives de développement. La Chine a décidé de mettre 60 milliards de dollars dans l'investissement destiné au continent africain. Et le Royaume du Maroc a l'intention de jouer pleinement son rôle, d'abord en tant que pays réceptacle d'une partie de ses investissements, mais aussi en tant que partenaire africain pour apporter toutes les possibilités de co-émergence à l'ensemble du continent. Ce qui est important, et je le rappelle, c'est que ces discussions doivent toujours avoir pour finalité des relations gagnant-gagnant. Toutes les parties doivent bénéficier de ces relations. Et je pense que nous, en Côte d'Ivoire, avec les investissements qui ont été faits, comme je l'ai dit, que ce soit dans l'électricité, dans les routes, dans les ports, dans les autoroutes, dans l'adduction d'eau, ce sont des investissements qui bénéficient à la Côte d'Ivoire. Les Chinois et les Africains partagent la même quête de développement. L'étude de McKinsey estime que les revenus générés en Afrique par les entreprises chinoises pourraient progresser de 144% d'ici à 2025. En visite en Birmanie, le pape François sera reçu aujourd'hui par la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, également à la tête du gouvernement birman. C'est d'ailleurs le temps fort de son voyage dans un pays blessé par des décennies de violences et la crise des Rohingyas musulmans. Juste après une allocution d'Aung San Suu Kyi, cet après-midi, le pape François prononcera un discours devant les autorités civiles du pays, des représentants de la société civile, mais aussi du corps diplomatique. Le pape s'est ému à plusieurs reprises du sort réservé aux Rohingyas, déclarant qu'ils sont, je cite, « Torturés et tués en raison de leur tradition et de leur foi ». Éclairage avec Francis Christophe, journaliste et auteur. Le pape François effectue un voyage pour la première fois en Birmanie au Bangladesh. Le pape veut attirer l'attention sur le problème colossal des réfugiés à l'échelle de la planète. Et l'exemple de ce qui se passe actuellement avec les Rohingyas chassés de Birmanie sur le Bangladesh est l'occasion qu'il a choisie. Les Rohingyas, qui étaient un peu plus d'un million en Birmanie, sont victimes d'un véritable nettoyage ethnique, puisque plus de 620 000 d'entre eux ont été amenés, pour sauver leur vie, à se réfugier au Bangladesh. Ce qui pose d'ailleurs de graves problèmes logistiques dans un pays déjà surpeuplé et d'une grande pauvreté. Reprise des pourparlers sur la Syrie, aujourd'hui à Genève en Suisse et sous l'égide de l'ONU toujours. A ce propos, hier, le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont eu un échange téléphonique. Selon un compte-rendu de la Maison Blanche, ils ont affirmé que le processus de Genève est le seul forum légitime pour débattre de l'avenir de la Syrie. Les pourparlers de paix sur la Syrie sont au point mort depuis plusieurs mois. Fort de ses victoires militaires, le régime de Damas laisse d'ailleurs planer le doute sur sa participation à ses pourparlers. Les négociations avec l'opposition se font-elles de manière indirecte ? Le régime refuse de s'asseoir à la même table que les dissidents auxquels ils reprochent leur manque d'unité. Les précisions de Gilles Doron-Soro, chercheur au CNRS, il répondait au micro de nos confrères de Radio Méditerranée internationale. L'unité de l'opposition syrienne reflète d'abord le fait que l'opposition syrienne a perdu la guerre sur le terrain. Et donc aujourd'hui, seule porte de sortie pour essayer de ne pas être écrasée politiquement, aujourd'hui l'opposition est trop marginale militairement pour avoir véritablement voix au chèvre. La question clé est d'abord les équilibres entre l'Iran, la Russie, les États-Unis aussi. Et c'est donc là que va fondamentalement se jouer l'avenir de la Syrie. Le paradoxe des négociations telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est qu'il manque pour un règlement global deux choses. Premièrement, les États-Unis, qui contrôlent militairement la part qui est contrôlée par le PKK. Et deuxièmement, le deuxième interlocuteur qui manque, c'est le PKK lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les négociations ne réunissent pas l'ensemble des acteurs. Et curieusement, c'est les acteurs qui sont absents, notamment les États-Unis, qui très largement détiennent la clé et un retrait des États-Unis redessinerait totalement la carte politique syrienne. On termine ce journal sur l'île indonésienne de Bali avec des images impressionnantes. Vous allez le voir, les images du mont Agung. Le volcan émet deux spectaculaires colonnes d'épaisses fumées grises depuis plusieurs jours. Et les avions restent cloués au sol jusqu'à au moins demain matin. L'aéroport international de Bali, au lieu du tourisme en Indonésie, est fermé ce mardi pour le second jour consécutif à cause du risque d'éruption de ce volcan dont vous voyez les images. Le mont Agung qui crache d'immenses panaches de cendres, bloque des milliers de touristes et provoque des évacuations massives. Si 40 000 personnes ont déjà quitté la zone de danger établie autour du volcan, les autorités estiment qu'un total de 100 000 habitants pourraient devoir s'en éloigner. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Median TV.